Et salut les touristes et bienvenue dans ce nouveau Incrédit et Oulis. Et bah dites donc, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, j'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière et j'en suis désolé. Avant de parler du jeu du jour, on va parler un petit peu des projets sur la chaîne et sur d'autres chaînes éventuellement, enfin de mes projets. Qu'est-ce qui va se passer dans les temps qui viennent ? Tout d'abord, je vais reprendre les Incrédit et Oulis, là c'est vrai que j'avais plus d'épisode d'avance et j'ai pas pu en faire parce que tout simplement, je n'avais pas emménagé dans mon nouveau bureau, ce qui est désormais chose faite. Ça y est, je suis dans le nouveau bureau, d'ailleurs vous me direz s'il n'y a pas de problème de son parce que là, c'est vrai qu'il n'y a pas tous les meubles encore, peut-être que ça va résonner. Je sais qu'il y a eu quelques soucis sonores dans les derniers épisodes où je pense que j'étais trop près du micro, en même temps c'est un petit peu le bordel, donc j'espère que là ça va aller mieux. Je vais aussi reprendre les Matos Plus, j'ai pas mal de choses dans les cartons, au moins 3 épisodes là que je veux faire assez prochainement. Le prochain devrait parler d'une console que j'ai montrée sur Instagram qui est vraiment une grosse console de merde, je voulais pas lui dédier d'épisodes au début. Et en fait ça peut être rigolo de vraiment cracher sur une console, pourquoi pas, donc je pense que je vais faire un petit épisode là-dessus avant d'attaquer sur des choses plus sérieuses. Et dans les choses plus sérieuses, on aura une console qui n'est pas encore sortie mais que j'ai précommandée qui devrait pas tarder à sortir. Donc quelque chose de très moderne et qui devrait j'espère faire tourner pas mal de choses, j'en dis pas plus. Et on aura surtout quelque chose de beaucoup plus vieux, une vieille console portable, un monument du jeu vidéo portable, une console super importante et plutôt rare. J'en dis pas plus mais voilà, c'est un épisode que je vais vous teaser quand il sera un petit peu plus avancé, je vais essayer de faire ça bien, je vais faire relire mon script par un spécialiste. Je vous en dirai plus bientôt, ne vous inquiétez pas. Et par la suite j'aimerais toujours faire un épisode sur la Game Boy, sur la Game Boy Advance, sur la Neo Geo Pocket, enfin voilà tout ce que j'ai en stock et qui attend un épisode complet. Donc voilà, niveau matos plus, il y a vraiment de quoi faire, peut-être qu'il y aura des sponso, j'en sais rien, pour l'instant il n'y a absolument rien de prévu, je n'ai pas reçu de nouvelles propositions, mais peut-être que ça viendra, j'en sais rien. Donc voilà, il y a du contenu pour ces deux formats, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de Rage Plus et du Petit Plus, alors ça bouge tout doucement, j'ai réussi à débloquer certains trucs, enfin c'est des blocages perso, enfin je veux dire, je me bloquais moi-même. Par rapport à certains trucs que je voulais à tout prix faire, j'ai fait les choses un petit peu autrement, enfin bon voilà, ça devrait avancer, je ne peux pas encore vous donner de date. La période estivale étant finie, là on commence à rester au chaud dans les chaumières, j'aurai beaucoup plus de temps, enfin beaucoup, c'est relatif, un peu plus de temps à consacrer à ces formats. Et j'espère revenir bientôt avec des petits plus et des Rage Plus, voilà, donc ça devrait venir, mais voilà, encore une fois, ce n'est pas dans l'immédiat, et j'en suis désolé. Par contre, on va avoir quelque chose qui va sortir sur la chaîne du Loup5Point, il a déjà teasé sur Twitter, c'est un nouveau format qui s'appelle Retroverse, un format court, en plusieurs épisodes, qui devrait débouler dans vraiment pas longtemps, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Ça fait longtemps que c'est en projet, on s'est bien amusé à faire ça, j'espère que ça vous plaira, je vous en reparle très très bientôt. Donc voilà, il y a des choses de prévues, il n'y a pas à s'inquiéter, je ne suis pas mort, je pense même éventuellement, pourquoi pas faire des lives, alors je ne sais pas encore quand, ni comment, ni voilà, c'est juste que maintenant que j'ai un bon bureau, que j'ai à peu près le matos qu'il faut, je me sens plutôt prêt pour faire ce genre de trucs, il y a des sujets, je me suis dit que ça pourrait être bien d'en discuter en live, mais je ne sais pas encore si ma connexion internet suivra, je pense que oui, au pire ça va être moche, mais ça devrait marcher. Après je ne sais pas du tout dans la forme, comment je vais faire ça, Twitch, YouTube, je ne sais pas, franchement j'en sais rien, pareil si vous avez des tuyaux ou des suggestions dans les commentaires là-dessus, n'hésitez pas, parce que je suis vraiment un puceau du live, à part les rares fois où j'ai été invité, je veux dire, j'en ai jamais fait moi-même, donc voilà, tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie, donc voilà, je ne me refuse rien comme projet, je vais essayer de reprendre un rythme un petit peu plus soutenu que ce que j'ai fait jusque maintenant, ce qui ne va pas être dur, et trêve de blabla, on va parler du jeu du jour, et on va jouer au jeu du jour, qui n'est autre que Time Killers, sorti en 1992, et développé par Incredible Technologies. Alors c'est un jeu dont je vous ai déjà parlé dans les Mortal Kombat Clones, la dernière fois on avait joué à Tattoo Assassin, et dans les commentaires on m'a dit, mais tu devrais jouer à tous les autres Mortal Kombat Clones en Let's Play, et en effet c'est une très bonne idée, et donc on va jouer à Time Killers, en plus, le loup 5.1 et Xaxon ont joué à ce jeu en version Megadrive, il n'y a vraiment pas longtemps, il y a une semaine ou deux, donc voilà, ça m'a donné l'idée d'attaquer avec celui-là, et on va voir tout de suite ce que ça a dans le ventre, et vous allez voir que c'est plutôt rigolo. Allez, je mets un crédit, d'accord, il faut mettre deux crédits pour avoir une partie, ok, c'est parti, et j'appuie sur Start. Donc vous l'aurez vu pendant que je discute, le jeu arbore des graphismes colorés, ça on peut le dire, allez on va prendre le chevalier, avec des personnages très très variés, et pour cause, le concept du jeu c'est qu'on voyage dans le temps, alors je sais pas ni pourquoi, comment, voilà, je connais pas le scénario exact du jeu, à la limite je m'en fous un petit peu, le fait est que chaque personnage vient d'une époque différente, et c'est assez intéressant par rapport à ses coûts, à son look, et à son décor. Et vous avez du pot, parce que je crois que c'est le plus beau décor du jeu, là, on est de l'espèce de dinosaure mort, c'est... Voilà, j'ai déjà perdu un bras, c'est un décor qui est vraiment pas dégueu. Et en parlant de dégueu, vous aurez remarqué, le point fort du jeu, c'est la possibilité de démembrer l'adversaire, sans pour autant arrêter le match, ce qui est assez rigolo. Et d'ailleurs, au round d'après, vous retrouvez vos membres, c'est sûrement justifié par le voyage temporel, ou alors c'est même pas justifié du tout, c'est juste qu'on s'en bat les couilles, hein, n'est-ce pas ? Et en tout cas, l'idée est pas si mal, moi ça me fait rire, un jeu où tu peux couper les membres de ton adversaire, et continue à te battre, moi je trouve ça très drôle, ça m'éclate, ça me fait tout à fait penser à... à Sacré Graal, et c'est plutôt marrant. Le souci, c'est que le jeu est quand même bien pour Raph, quoi. Ne serait-ce que, déjà visuellement, ça ressemble à rien, c'est moche, hein, moi j'avais dit, on aurait cru à un gamin qui a fait ses trucs sous Paint, bah c'est exactement ça, quoi. C'est vraiment pas maîtrisé en termes de graphisme, en termes de couleurs, en termes d'animation, j'en parle même pas, les animations sont dégueulasses. Street Fighter 1 sur Atari ST était à peine plus moche que ça. C'est vraiment, c'est pas beau, hein, on peut le dire, c'est vraiment pas beau. Putain, par contre, le jeu est extrêmement dur, vu que le gameplay ressemble à rien, bah c'est dur de... de développer une stratégie, ou même de comprendre comment ça marche. Et je pense que je vais claquer énormément de crédits dans ce jeu, j'en suis désolé, mais en même temps, j'aimerais vous en montrer le plus possible. Donc voilà, j'ai perdu un premier crédit. On va changer de personnage. Ah oui, mais il faut remettre du pognon, quoi. Tintintin. Je pense que tout, à peu près tout, est pourri dans ce jeu, hein. Les bruitages sont pas foufous, à part quelques voix sympathiques. Les musiques sont un peu nades, les effets sont... Cet espèce de zoom avec les personnages qui partent dans le vortex et qui fait wouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhou Voilà, si vous placez le bon coup au bon moment, à la bonne distance, vous pouvez, exactement comme dans Barbarian, mais c'est trop bien. Facile, vous pouvez tuer l'adversaire en un coup, en le décapitant. J'ai pas eu le temps de parler des coups, vous avez 5 boutons, comme Mortal Kombat, tiens c'est rigolo, sorti la même année d'ailleurs, 92 si je dis pas de conneries. Ah oui c'est vrai, on peut choisir de personnage entre deux matchs, c'est très étrange mais voilà, c'est comme ça. Vous avez donc un coup de point gauche, un coup de bras gauche, un coup de bras droit, enfin vous avez un bouton pour le bras gauche, un bouton pour le bras droit, un bouton pour la jambe gauche, un bouton pour la jambe droite. Et vous avez un bouton pour les coups de boule, vous pouvez faire foutre des coups de boule. Mais putain, mais moi j'attends toujours le fight, voilà, ça c'est, voilà, coup de boule, coup de boule, coup de boule, ouais alors c'est peut-être pas, putain. Un jeu où tu peux te faire décapiter et tu as un bouton où tu mets ta tête en avant, j'avoue, c'est un piège à con. Et donc vous avez ces 5 boutons et si vous appuyez sur les 5 boutons en même temps, vous faites le fameux coup mortel qui, s'il est placé à la bonne distance, tue votre adversaire en un coup. Putain mais c'est, c'est super dur de dégager une stratégie dans ce jeu parce que, pfff, je ne comprends rien, il faut vous dire ce qu'il y a, le gameplay est juste à chier quoi. Et il faut savoir que ce jeu est sorti sur Megadrive, c'est d'ailleurs à la version Megadrive que le Loup 5.1 jouait dans sa vidéo. Une version Megadrive qui est forcément pas mieux que celle-ci, qui est aussi nulle et en plus moche. Mais qui reste malgré tout fidèle, en même temps c'était dur de faire pire. Moi franchement je comprends pas, enfin ça m'épate. Comment ils ont pu sortir une version Megadrive ? Soit tu sors directement le jeu sur Megadrive, mais en plus ils l'ont sorti tardivement, ils l'ont sorti en 84, 15, 15 peut-être si je dis pas de conneries. Donc longtemps après la version arcade, et sur la fin de vie de la console, ils se sont dit tiens, on va adapter un jeu d'arcade qui était déjà tout pourri en arcade. Ouais bah allons-y, faisons ça. J'ai pas compris. J'ai pas compris comment ce jeu avait pu exister sur Megadrive. Et voilà, j'ai déjà perdu un bras. Alors je sais pas du tout comment faire les coups spéciaux. J'avais regardé un peu sur Gamefax, mais je me suis dit on s'en fout. On va appuyer sur le bouton du coup mortel comme un bourrin et ça devrait le faire. Donc voilà, voilà, ce jeu vraiment pas terrible, mais très drôle. Moi ça me fait rire. Ne serait-ce que les postures des combattants, le fait de pouvoir être démembré et de continuer à jouer, c'est très très drôle. Voilà, ça si ça s'était pas protégé, ça aurait pu le tuer en un coup. Et bim ! Pareil, si vous êtes stun, c'est bon, vous êtes mort. Parce que si l'autre vous fait le coup mortel pendant que vous êtes stun, vous ne pouvez absolument rien faire. Putain, j'ai perdu un bras ! Eh ben voilà, toi aussi. Il faut savoir que ce jeu, donc on le doit à Incredible Technologies, qui nous ont gratifié d'une sorte de suite. Je suis pas sûr du titre, j'ai oublié, c'est Bloodstorm, je crois, si je dis pas de conneries. Comment il s'appelle celui-là ? Non, c'est celui-là, Bloodstorm. Putain, ça y est, j'ai un trou. Non, c'est Time Killer, celui-là. Oh la vache ! Le mec qui révise vachement avant ses vidéos. Ouais, je crois que c'est Bloodstorm, la suite. Et qui est tout à fait dans la même veine. Vous pouvez démembrer vos adversaires, il est encore plus dégueulasse, il est pas beaucoup plus beau. De toute façon, on va y jouer prochainement, peut-être pas dans la prochaine vidéo, mais ça viendra. Évidemment que ça viendra. Parce qu'il vaut aussi son besoin de cacahuète, Bloodstorm. Enfin voilà, et Incredible Technologies, qui a fait un autre jeu d'arcade absolument mythique. Street Fighter The Movie. Et oui, la version arcade, attention, la version arcade. Parce que la version console était confiée à Capcom. Ce qui explique que la version console est très moche, mais très jouable. Et la version arcade est un peu moins moche. Et pas du tout jouable. Je sais pas à quel moment Capcom s'est dit Ouais, ouais, on va laisser notre plus grosse licence à ces branquignoles. Pareil, je sais pas. Incredible Technologies, j'en sais rien. Ils doivent, je sais pas. Ils ont des très bons amis chez Sega et chez Capcom, je pense. Enfin, en tout cas à l'époque. Parce que... Putain, c'est quoi cette animation ? Le mec a fait une espèce de galipette en arrière. Mais c'était tellement mal animé qu'on a juste l'impression qu'il faisait une crise d'épilepsie. Mais c'est vraiment... On a l'impression que ce jeu, c'est un projet d'études. On dirait des étudiants en jeu vidéo. Bon, je sais, ça n'existait pas à l'époque, mais... Qui se sont dit, on va essayer de faire un jeu, les gars. Moi, j'aime bien quand il y a des bras coupés et tout. Ouais, faisons ça. Avec du sang, ouais, ouais. Et puis il y aurait un barbare et un mec avec un sabre laser. Mais ouais, mais c'est pas possible. C'est pas les mêmes époques. Et bah, il voyage dans le temps. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Moi, je pense que c'est né un peu comme ça, quand même. Parce que ce jeu est une blague. Par contre, je comprends... Eh, quelqu'un peut m'expliquer les barres de vie ? Il y a plusieurs barres de vie ou quoi ? Je sais pas, ça devient rouge, ça devient vert ? Je vous promets, je ne capte rien aux barres de vie. C'est très étrange. Et ça, c'est pareil. Je crois que c'est typique des jeux de merde. C'est d'avoir une... De trouver une police de caractère pour chaque personnage. Tu sais, genre, voilà, ça définit son look, son origine, sa personnalité. Ouais, bah ouais. Tiens, le... Le samouraï, on va lui mettre une police asiatique. Voilà. Et putain, mais niveau cohérence graphique, arrêtez, les gars. C'est moche. Ça ne marche pas. Allez, on va essayer le gros, gros barbare. Enfin, c'est même pas un barbare, c'est un homme des cavernes. La toute petite... La petite animation où ça fait... Le Japon féodal. Voilà. Un décor de très bon goût, n'est-ce pas ? Avec les têtes coupées derrière. Allez, on va essayer d'être bon. Ça, c'est pareil, changer de personnage entre... Entre deux matchs. Enfin, j'en sais rien. Pourquoi pas, hein, mais... Je veux dire, scénaristiquement, dans l'histoire, comment tu justifies ça ? Tu t'incarnes qui, au final ? Comment je l'ai défoncé ? J'ai coupé en petits morceaux, mais petit à petit, comme ça. Tu sais, genre, comme si tu débitais une bestiole à l'abattoir. C'est très bizarre comme sensation. J'avais presque envie de faire des rillettes avec... J'étais dans une espèce de logique de cuisinier. Alors, pour bien désosser le Japon, vous commencez par les cuisses. Ensuite, vous prenez les ailes et, à la fin, vous prenez le coup et vous désossez tout doucement. Ce jeu me rend... Me fait délirer. Au sens propre. Bon, on va essayer de gagner, quand même. J'ai l'impression que... Enfin, l'homme des cavernes, son slash, elle coupe pas par rapport à... À toutes les autres armes. J'ai l'impression de taper avec un caillou, en fait. Pouh, là, 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 là. Mais comment ça s'efface ? Je sais même pas. Enfin, normalement, tu jettes un coup d'œil en haut et tu comprends qui gagne ou qui perd. Là, je ne comprends rien. Moi, je vois du vert et du rouge. Pour moi, celui qui est en vert, il est bon. Celui qui est en rouge, il va mourir. Et en fait, non, c'est pas forcément ça. Je... Beaucoup trop de crédit au lit, comme j'avais déjà fait. J'ai pas essayé qui, moi ? J'ai pas essayé l'espèce de... De montre religieuse, là. Ah ! Mais ouais, les aiguilles en dessous, ça montre où est ton personnage. C'est le seul truc un peu... Un peu pertinent du jeu. Oh, la vache, mais non, mais le... Mais c'est même pas les mêmes dessinateurs pour tous les personnages. C'est pas possible. Ça ressemble à rien. Regardez-moi cette montre religieuse. On dirait qu'elle est vraiment faite sous Pent, là, pour le coup. Enfin, ça n'existait pas en 92, Pent, je crois pas, mais... Mais putain que c'est moche, quoi ! Enfin, même sur ColecoVision, quoi, les jeux, ils avaient une patte graphique, il y avait quelque chose. Là, c'est... Bah, c'est juste moche. Après, ce qui serait drôle, c'est de retrouver les artistes de ce jeu, quoi. Est-ce que vraiment... Après, ils sont devenus super balèzes. Le mec, il a bossé sur Killer Instinct ou non. En fait, il est retourné à son vrai boulot, qui était de vendre des choux roses. Je sais pas, hein. Mais moi, j'aimerais savoir. Tout ça, c'est intéressant. Putain, la branlée que je me suis pris. Je suis désolé pour le spectacle, hein. C'est vraiment pas... C'est vraiment pas foufou. Je vais reprendre la fille, parce que j'ai souvenir que son coup mortel marchait très bien. En fait, j'ai l'impression que c'est du bol, ce jeu. Après, il y a sûrement des stratégies, hein. Je suis sûr qu'on trouve sur YouTube un long play d'un mec qui te finit tout le jeu sans prendre un seul dommage. Mais... Alors déjà, j'ai pas forcément envie d'apprendre à jouer à ce jeu. Et... Ouais. Ça, ça donne... C'est pas... C'est pas excitant. N'est-ce pas ? Voilà, là, je bourrine le même bouton depuis le début. Je me dis que ça peut marcher. Sans un malentendu, ça peut... Ça peut passer. Eh ben, ça marche ! Regardez-moi ça. N'est-ce pas magnifique ? Nous, ce qu'on veut, c'est des têtes coupées, après tout. J'aimerais bien le mettre stun, quand même, pour pouvoir lui placer le cou... En pleine gueule, quoi. En fait, ouais, c'est... Mais en... C'est super proche de Barbarian, en fait, hein. Même à tout point de vue. Enfin, c'est plus moche que Barbarian. Je veux dire, niveau gameplay, Barbarian, c'était quand même pas terrible non plus, hein. Eh ben, on a à peu près au même niveau. Et yes, j'ai réussi à séparer sa tête de son corps. Et j'adore le... Le portrait du mec vaincu sans la tête. Tu sais, c'est genre, ils l'ont mis dans le photomaton. Ils l'ont posé comme une merde et ils lui ont dit... Enfin, ils lui ont rien dit parce qu'ils l'entendaient plus. Mais ils l'ont tenu pour le temps de prendre la photo. Eh, mais il faudrait faire un... Il faudrait faire un... Un court-métrage, hein, sur ce jeu. Oh putain, mais c'est... C'est infernal, quoi. J'arrive vraiment à rien. Je suis... Voilà, je suis mort. Je suis même pas... Oh là là. Mais on l'a pas déjà eu, lui ? Ah, c'est moi qui l'avais peut-être tout à l'heure. Je sais même plus. Enfin, je sais même plus ce que je fais. C'est quand même... Alors, autant le tatou assassin, c'était quand même une grosse merde. C'est un gros nanar. Niveau jouabilité, c'était infiniment plus agréable que celui-ci. Même si c'était mal foutu qu'il y avait des gros, jolis coups de cul. Même s'il y avait des gros problèmes de collision, de distance, de bugs sur les combos et tout. De barres de vie qui descendaient d'un coup. Au moins, t'avais l'impression de taper, quoi. Enfin, ça reprenait un peu Mortal Kombat en plus speed. Tu... T'avais l'impression de mener... Enfin, tu savais ce que tu faisais, quoi. Là, j'ai l'impression que je subiais. Je fais n'importe quoi, en fait. Clairement. Et c'est dommage, parce que l'idée d'avoir un bouton pour le point gauche, point droit... Enfin, ça aurait pu amener certaines stratégies, mais... Alors, s'il y en a, elles sont bien gâchées, quoi. Bon, on va encore essayer une fois ou deux, et puis on va lâcher l'affaire. Parce que je pense pas que j'arriverais à vous... Pourquoi ça... Ah oui, d'accord. J'arriverais pas à vous montrer quelque chose d'intéressant. Et sûrement pas la fin du jeu. Et de mémoire, à la fin, vous battez contre la mort. Rien que ça, hein, voilà. Tout simplement. Alors, est-ce qu'il y avait besoin de voyager dans le temps pour rencontrer la mort ? Faut croire que oui. Enfin, c'est bon. Je sais pas s'il y a un scénario dans ce jeu, mais ça pourrait être assez rigolo de lire. C'est vrai, je me suis pas renseigné avant. C'est un épisode un petit peu fait à l'arrache. Excalibur ! C'est pareil, ce chevalier, quoi. C'est quoi ces putains de couleurs ? Ils ont voulu faire des reflets sur l'armure ? C'est pas des reflets. Le mec est tombé dans un seau de peinture. Il a bouffé un arc-en-ciel, j'en sais rien, mais... Ou alors c'est le fils d'un... Je sais pas, moi, c'est un mélange entre Arthur de Ghouls and Ghosts et d'un petit poney, mais il est quand même très bizarre, ce mec. Il s'appelle Vulf. Mais regarde ! Putain ! C'est... Voilà, quoi. Tu peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Et pour l'anecdote, je suis au niveau de difficulté easiest. Easiest. Je sais même pas comment on dit. Enfin, très facile, quoi. Le plus facile possible. Easiest. Ouais. Bref. Putain, pourquoi faut rappuyer sur start, là ? C'est chiant. J'ai dit que je continuais. Faut continuer. Faut valider 20 fois. Et j'ai pas pris qui. J'ai pris lui. Je sais plus. Je crois que j'ai pris tout le monde, non ? Allez, on va le reprendre, lui, parce que sa tronçonneuse, j'aime bien. Je crois qu'il a une putain d'allonge. Buh ! En fait, quand c'est écrit round 1, c'est bon, ça a déjà commencé. Aouh ! J'essaie de me protéger un tout petit peu, quand même. Je sais même pas comment tu stun l'adversaire. Ah si, je crois qu'il faut le taper dans la tête, en fait. Enfin bon, si tu le tapes dans la tête, tu le décapites. Tu le stun pas. Je sais pas, la logique de ce jeu est quand même particulière. Voilà, là, il est stun, je fais ça, et bim ! Et bah voilà ! Les animations, c'est quelque chose. Un petit côté Rank Xerox dans le personnage. Je sais pas si c'est volontaire. Pour ceux qui connaissent. Rien à voir avec les photocopieurs. Oh la vache ! Putain ! Ça fait mal, ça fait très mal. Et ce qui est rigolo, c'est que tu continues le round d'après. Alors pourquoi ? Qui c'est qui donne les règles ? Est-ce que voilà, au bout d'un round, même si t'es mort, tu recommences. Au bout de deux rounds, non. Je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment un tournoi avec des règles ? Mais c'est peut-être la mort elle-même qui fixe les règles. C'est peut-être pour ça que tu ressuscites. Et bah voilà ! C'était quoi, le mec qui vole, qui lévite ? C'est un bug ou c'était juste volontaire ? Bon, écoutez, il reste combien ? Deux personnages ? Ah, trois personnages, ça va être dur. Ah oui, je peux changer. Mais non, je garde le mec. Attends, tu rigoles. Il est trop fort. Et on va voir le magnifique décor de Mantaz. Je crois que c'est le même que la fille, en plus. Mais en version Destroy. Ah, voilà, c'est ça. Ah non, c'est pas tout à fait le même. Pfff, quasiment, ils se sont pas trop fait chier. Mais c'est sérieux, je ne peux rien faire, quoi. Eh, vas-y, tire-moi des lasers. Non, mais c'est bon, ils volent. Ah, y'a pas de dash, c'est dommage. Et voilà, comment retourner la situation. Ah, je peux pas faire le coup mortel parce que j'ai pas mes deux bras. Donc je fais juste, entre guillemets, une décapitation. Je suis désolé, je parle plus, là. Je suis très concentré, là. Pas de bras, pas de chocolat. Ce con est capable de gagner sans ses bras, quoi. On va le garder à distance. Ah, moi, il est capable de me friter avec ses coups de pied. C'est bon, je l'ai eu. Eh, si je vous dis que je commence à comprendre comment ça marche, vous me croyez ? Non, c'est du cul. C'est juste du cul. Oh, il pleure ! Ou alors, il scène du bleu, je sais pas. Je commence à envisager, quand même, de vous montrer la fin, là, parce que... Mine de rien. On en a combien d'enregistrements ? Ah bah, je vois rien parce que j'ai un bug de 25 minutes. Ah oui, quand même ! Merde, ça fait faire une longue vidéo, ça. Pour un jeu aussi con, c'est dommage. La colonisation galactique. Oui, voilà, ça, c'est le décor de la fille. Il est quand même très, très proche. Le décor de Matrix, pardon. On dit pas la fille, franchement. Matrix, ça, c'est pareil, quoi. C'était le truc à la mode. C'était le méchant dans Commando, déjà, que ça appelait Matrix. Puis, un certain film en 99, il est pareil. Ah ah ! Yes ! En fait, il faut sauter. Je saute et j'appuie sur le... Le point droit. Le bras droit. Je fais que ça. Et puis, si ça stun, je coupe la tête. Voilà, j'ai trouvé ma tactique. Merci, au revoir. Je dis pas qu'elle marche. Je dis que j'ai trouvé. J'ai trouvé un truc qui me plaît, qui me donne l'impression de jouer. Voilà, c'est surtout ça. En fait, il faut pas mal se défendre. La contre-attaque a son importance. Ouais, ouais, non. Mais je commence à trouver une certaine stratégie. Putain, mais son sabre laser, là, on dirait un bâton de ma jurette. Aouh ! Aouh ! Mais ce qui fait chier, c'est la barre de vie, quoi. Regarde-moi ça. La barre de vie, elle descend à une vitesse, quoi. T'as même une canette chez moi. Elle fait plus longtemps que ça. Et bah voilà. Pas de bras, pas de chocolat. Hop. Elle était stun et je l'ai loupé. Mais quel connard. Ah, si je meurs maintenant. Je suis vraiment une sous-merde. Et bah voilà, je suis une sous-merde. Putain, j'ai appuyé comme un pour un. J'ai pas vu qu'elle était stun. Je recommence. Je m'en fous, je recommence. J'ai plein de pièces dans mon pantalon. Pourquoi j'ai dit mon pantalon et pas ma poche ? Allez, c'est parti, c'est parti. On y croit. Allez, allez, zappe-moi ça. Alors, donc, je saute, point droit, point droit, je saute, point droit, point droit, je saute. Elle fait pareil, en fait. Je saute, point droit, point droit. Ah, la salope. Tiens. Tout en finesse, j'ai coupé qu'un petit bras. Et c'est dommage qu'il... Enfin, je sais pas si ça existe. Il y a peut-être des jeux qui existent que je ne connais pas. Des jeux récents où tu peux vraiment... Voilà. Tailler des morceaux de ton adversaire et tout. Je trouve ça fun. Ah, Mortal Kombat, tu... Oui, mais c'est qu'en finish, quoi. C'est pas pareil. Alors là, si j'arrive pas à gagner avec ses bras en moins... Et voilà, et bim ! C'est qui le patron ? Je pense que je vais m'acheter une tronçonneuse IRL. C'est quand même bien sympa. Je voudrais bien jongler avec, comme ça. Je garde le monsieur, là. Il est trop bien. Ah, mince, je l'ai pas eu encore, lui. Monsieur Rancid. C'est un mélange de rance et d'acide. C'est un peu comme quand je gerbe. L'âge post-moderne. Putain, mais là... Alors là... Non, franchement, les mecs... Tu sais, c'est genre, ils ont pris une capture d'écran de Blade Runner. Ils l'ont scanné. Enfin, ils l'ont scanné. Ils l'ont numérisé et ils l'ont intégré dans le jeu. Enfin, c'est n'importe quoi. Puis ils ont rajouté le 3 pubs devant, quoi. C'est moche. C'est vraiment moche. Il y a une espèce de vieux grain dégueulasse, quoi. Et ça passe, messieurs, dames. C'est dommage, il y a des efforts. Il y a une espèce de flaque d'eau et tout, mais c'est juste mal fait, quoi. C'est pas beau. Et je pense que c'était moche, même à l'époque, en an 92. Voilà, Street Fighter 2 existait déjà. Et Mortal Kombat 1 est infiniment plus beau que ça, aussi. Et bim ! Et mine de rien, je commence à un petit peu savoir ce que je fais. Et je... Tu m'entends sans ta tête ! Là, je garde, je garde le... Je garde Rancid. Et on va voir le boss final, à moins qu'un demi-boss, mais je ne crois pas. La mort. Mais c'est pareil, le look de... Alors, j'allais dire... Le look de la mort est pas raccord avec le reste. Ah là, pour le coup, maintenant, si. Mais c'est juste pourri, quoi. Le design du personnage, mais c'est juste de la merde. Ok, alors là, par contre, je vois même pas comment je peux le tuer. Mais depuis quand la mort, c'est un espèce de mec en jogging fluo ? Ah, il a pété le temps ! Non, mais sérieux, c'est... Je pense que, voilà, si vraiment, il existait une personnification de la mort qui pourrait t'en vouloir et venir te tuer, euh... Bah, si elle existait, elle aurait tué les concepteurs du jeu. En tout cas, le responsable de ce design, quoi. Quand il a fait ça, le gars, je pense qu'il a... C'est sûr qu'il croyait en rien. C'est évident. Il aurait jamais osé, sinon. Bon, allez, je resserai une dernière fois et... Et je jetterai l'éponge parce que la mort m'a l'air juste... Imbutable. Je vais pas dire de conneries, mais je crois que pour la vidéo des Mortal Kombat Kloon, j'avais... J'avais bourriné les safe-têtes. C'est vraiment... C'était impossible. Ok. Ok, mec. Mais c'est... Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ah là là, mais ce jeu... Ce jeu... Je crois que... Je sais pas si ça a déjà été fait et... Quand j'aurai fini la BD, je vais lancer un livre qui va s'appeler les nanars du jeu d'arcade. Ça pourrait être intéressant. Ce jeu est quand même très très drôle. Allez, hop, on va arrêter là. On arrête le supplice. Je suis désolé pour la prestation qui était vraiment... Mais vraiment de très mauvaise qualité. J'ai claqué au moins 20 crédits. Allez, au moins une bonne dizaine, je pense. J'ai pas compté. Voilà, c'était la petite vidéo... La petite vidéo reprise, on va dire. Alors, quelqu'un... Ah oui, je repense à ça. Quelqu'un m'invite dans les commentaires. Si tu fais un épisode sur Splatterhouse pour Halloween, je te verse un tip de 100 euros. Alors, c'est très tentant, c'est très gentil et en même temps, c'est très gênant. C'est énorme, son euro. Faut pas dire des choses comme ça, quoi. Vous vous rendez compte ? Du coup, je l'ai pas fait. Déjà parce que j'ai pas eu le temps. Et deuxièmement, parce que voilà... Ça se fait pas. Mais en échange, vous avez eu Time Killers. Un jeu... Eh bien, un jeu. Déjà, un jeu. Un jeu un tout petit peu kitsch. Et plutôt original, on va dire. Dans le fond. Et dans la forme. Surtout dans la forme. Bon, allez, trêve de bavardage. Moi, je vous souhaite une très très bonne nuit. Je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux pour les différents projets qui vont arriver sur la chaîne. Eh bien, je vous dis à l'arvroyotte. Et à bientôt pour plus de rétro gaming. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada